C'est Richard Rondeau! C'est moi! The Great of Separation! Oui, j'ai été subjugué. J'ai adoré ce jeu. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis, tu commences le jeu, tu ne sais vraiment pas dans quoi. Tu ne sais vraiment pas c'est quoi, tu ne sais vraiment pas ce que tu es. Tu ne sais vraiment pas l'univers ou quoi que ce soit. Mais, juste le fait de partir le jeu, de voir les premières images commencer, puis la narration, c'est comme wow, man! Je suis dans un film d'animation. C'est juste, premièrement, visuellement, c'est délicieux. C'est juste merveilleux. Ah oui, j'en regardais les vidéos parce qu'on en a parlé souvent, The Great of Separation sur le site. Puis, chaque fois que je recevais un communiqué de presse, j'en regardais les vidéos parce que ça me met à jour au moins. Puis, chaque fois que j'en recevais les courriels, qu'on regardait les courriels, puis qu'on regardait les vidéos, puis j'étais comme, oh wow, ça a l'air vraiment beau. Tu sais, tu sentais que ça allait être un beau jeu indépendant. Puis, l'environnement est vraiment fait par rapport à ça, côté beauté des graphiques, mais il y a aussi le son, les voix, tous les sons qui sont produits par le personnage, la musique, tout s'harmonise, tout est bien, tout est pensé. C'est une oeuvre d'art que tu joues avec une manette, ni plus ni moins. Si vous vous attendez à jouer à un jeu qui va vous tenir en haleine, qui va vous faire sursauter de votre chaise, c'est tellement pas ce genre-là. Par contre, si vous cherchez un jeu où vous voulez avoir quelque chose de beau, vous voulez avoir un intérêt, vous voulez émotivement être touché, mais que ça vous tente aussi de vous casser un peu la tête, parce que c'est quand même complexe. Il y a des énigmes, il y a des énigmes, pas nécessairement des énigmes directement, mais des énigmes par rapport au niveau pour pouvoir avancer, pour pouvoir récolter les items que tu as besoin, parce que le but, en fond, c'est de ramasser des écharpes qui sont un peu dissimulées un peu partout dans l'univers. Puis pour pouvoir ramasser ces écharpes-là, il faut que les deux personnages travaillent ensemble. Au tout début de l'histoire, les deux personnages sont séparés. T'as la fille qui se réveille d'un rêve où elle était glacée, frigorifiée, elle ne comprenne pas ce qui s'était passé. Puis t'as le garçon qui se réveille, lui aussi, puis c'est un peu l'inverse. Son environnement, parce que c'est en perma-froze, il devient plus chaud, mais les deux se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis ils se déplacent, ils se déplacent, ils se sentent attirés vers un point, puis ils finissent par se rencontrer, mais sans jamais pouvoir se toucher. Ils sont dans deux mondes parallèles, mais ils sont capables de se voir, mais sans se toucher. Donc, à toutes les fois que le garçon va se déplacer, son univers, lui, c'est la glace, et la fille, elle, c'est la chaleur. Donc, ça va influencer absolument tout l'univers qui est autour d'eux, et c'est ce qui va nous permettre de résoudre les énigmes qui vont s'offrir à nous. Par exemple, pour lever un pont, il va y avoir une lanterne chinoise. Et donc, quand les lanternes bougent, quand c'est la fille qui passe à côté, la lanterne va se réchauffer, va monter dans les airs, et donc activer soit un passage, soit un pont qui va lever, ou tout simplement lever une porte pour aller chercher la dite écharpe qu'on a besoin pour progresser dans le jeu. Il y a d'autres choses aussi de l'environnement qui vont t'affecter. Par exemple, quand le garçon va se rapprocher d'un lot, ça va la geler, et donc ils vont pouvoir marcher dessus. Ou quand c'est la fille, elle, elle va nager dedans, elle nangera pas réellement, elle va se ramasser au fond avec les joues gonflées, comme pour conserver son âme, ce qui est quand même drôle. Donc, le but de l'histoire, c'est vraiment simplement de, présentement, de ramasser les écharpes à travers les mondes, qui sont accessibles par un énorme château où on se retrouve au début du jeu, et, dans le fond, c'est un peu le sélecteur de mondes. Et par là, on va vraiment pouvoir tout simplement choisir nos mondes, un peu comme à la Mario Bros, et avancer dans ses différents scénarios, dans ses différents mondes qui sont super, super beaux, très bien fait. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au lieu de tout se retaper un chemin, parce qu'on n'a pas pris la bonne direction au début, parce que le jeu, oui, est en sidescroller, oui, on est en 2D, mais les niveaux sont énormes. Puis, il n'y a pas de temps de chargement entre, ce qui est vraiment très bien. Donc, tout simplement, pour pouvoir se déplacer, on va comme plein de petits checkpoints, puis quand on veut, on est rendu à une extrémité, puis on se dit, merde, il me reste le tiers à faire, mais complètement à l'autre bout, on peut simplement activer le checkpoint, puis on va pouvoir se déplacer. le petit papillon, le fond. Ah, si j'ai oublié de dire ça, c'est vrai, parce qu'on peut contrôler en alternance les deux personnages. On peut contrôler soit la fille, soit le garçon. On peut dire, attends-moi là, ou suis-moi, et ainsi... Bravo, Mathieu! Et ainsi planifier nos stratégies. Et ce petit papillon... Dans le fond, c'est ce petit papillon-là qui va nous dire où est-ce qu'on est rendu sur la map, puis ça va suivre les chemins des checkpoints. Ce jeu sort en février 2019. On n'a pas encore de date précise. On n'a pas de prix. Mais si vous avez le goût d'un jeu qui vous fait sentir bien, si vous avez le goût d'un jeu qui est agréable à voir, à jouer, c'est un gros thumbs-up. C'est allez-y, c'est génial. Attends, pour la date précise, je vais peut-être en shooter une date précise. Ah, OK. Sur Steam, on a février 2019. On n'a pas de date. OK, parce qu'on a tellement suivi le développement d'un jeu-là sur le site. 14 juillet. 14 juillet, OK. En Saint-Valentin, ça tombe bien. Sais-tu qu'est-ce qui est le plus cool là-dedans? Quoi? C'est que ça se joue à deux en co-op. Ben oui. Il y en a un qui va vraiment contrôler en permanence la fille et l'autre le garçon. C'est tellement cool. Ça fait du bien des jeux comme ça qu'on n'a plus aujourd'hui. Des jeux d'un peu de quest, de puzzle que tu peux faire à deux, qui ne sont pas trop compliqués, mais qui ont assez pour te casser la tête. C'est une belle découverte en début 2019. C'est vraiment agréable. Moi, c'est aller chercher ça. Ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas si c'est aussi sur la Switch, mais ça serait logique pour vrai qu'il l'ait sur console parce que ce n'est pas un jeu qui est très demandant. Graphiquement, il est super beau, vraiment agréable, mais ce n'est pas un moteur qui a besoin de travailler le graphique 3D et d'avoir des explosions et de la démolition physique des bâtiments. Oui, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, CTEU le 14 février. Le prix, ça t'est 19,99 €. Génial. 20 piastres, wow! Ça ne vaut même pas la peine de se casser la tête. Prends un McDo de moins pendant ta semaine et va chercher ça. Ça vaut toutes les cents que tu vas mettre dedans. L'histoire, si bien la narration est tellement bien faite, c'est juste génial. Me priver d'un Big Mac pour un jeu qui joue nécessairement à deux. Non, non, ça joue du solde. Tu pèses sur le bouton LB et tu vas switcher de bonhomme. OK. OK, un peu comme les jeux de Lego, là. Oui, oui, exact, exact. Tu vas changer le contrôle. Ça, c'est tout pour toi? Oui. Cool.